... Donc, l'engrenure sentimentale, ce mythe Marmontel Karamzin. Hier, Catherine nous a parlé des nouveaux contes moraux de Marmontel, sa reprise de genre aux années 1790 et de ses différences du premier corpus de textes. Réussi à la première personne, longue monologue, etc. Catherine a donné un exemple de la veillée, le premier des nouveaux contes moraux paru dans Mercure de France entre janvier et septembre 1790 et c'est ce conte qui m'intéresse aujourd'hui. Une sorte de décameron révolutionnaire, la veillée compte neuf histoires des plus heureux événements de la vie comptés tour à tour par les membres d'une société d'amis qui s'est échappé de paris révolutionnaires comme la fameuse brigade de la peste de Florence. Comme Catherine a montré dans le chapitre consacré à Mont Montel de son livre sur les réponses narratives au trauma de la révolution, il ne s'agit point, dans ces histoires, comme on aurait pu présumer, d'une nostalgie du siècle d'or passé, mais plutôt d'une sorte de programme éthique, discrètement politique de Marc Montel, sa vision d'une société non pas utopique, mais tout simplement humaine, la vision en neuf tableaux. Je voudrais me concentrer sur une image métaphorique de la société, celle de la machine au rouage harmonieusement agencée. Voilà la citation, celle que vous connaissez probablement. Cette circulation rapide de mouvements, tous dirigés par l'intérêt propre, vers un but général d'utilité commune. Cet échange perpétué de travaux et de bons offices nous faisait admirer, dans l'organisation de l'ordre social, le merveilleux ouvrage de la nécessité. Quelle instrueuse ingrénure, entre les roues innombrables qui composaient cette machine immense, quels nœuds invisibles les unissaient, quels ressorts les animaient toutes et les faisaient agir. Un seul, le besoin réciproque. Cette image vient de la cinquième histoire de la vieillée, histoire centrale racontée par Arist, l'alter ego de l'auteur comme Marmontel l'avoue dans ses mémoires. La plus courte de toutes, cette histoire reprend le cadre narratif. Donc, à l'intérieur d'une ronde des histoires proposées par Madame de Verval dans l'introduction, Arist nous fait rencontrer une autre société d'amis, également présidée par une femme et pour la plupart féminine. Ayant pris l'habitude de déjeuner sur l'herbe au bord de la Marne, près du pont de Charenton, la compagnie reste à observer les alentours et à discuter de toutes sortes de choses. Et c'est au thème de leur conversation qu'ils réfèrent, en fait, dans cette circonlocution du passage cité. L'histoire auquel cette fantasie mécanique sert de prélude et qui se récompose dans la mémoire d'Ariste comme l'un des plus beaux de sa vie est très simple. Donc, je vous demande, pardon, si vous connaissez tous ce sujet, mais donc, c'est un... Le narrateur évoque sa rencontre avec un pauvre vieux accompagné d'un chien, un couple archétypique de la peinture et la littérature du 18e. Donc, c'est un vieux charpentier digne et propre qui a travaillé de ses propres mains pendant 50 ans et puis il est handicapé depuis un accident. Il se dirige vers sa fille qui est une bonne... Quand il l'a rejoint, tout va être bien comme elle a une bonne filose de coton, comme elle nous raconte. Mais là, pour l'instant, quand il raconte cette compagnie d'amis, il n'est plus de source, plus de force. Il propose, il demande à cette compagnie de lui racheter son chien. D'abord, il refuse, puis il accepte, puis en voyant à quel point le vieillard est rattaché à sa bête, il lui donne une somme généreuse d'argent tout en lui gardant le chien. Et puis, finalement, on le conduit dans une maison de charité où un bon prieur leur fait un accueil chaleureux et le prend en charge. Pendant que le vieux et son chien restent à l'hôpital, Harris ne cesse pas de raconter cette histoire à tous et à toutes ceux qui les rendent visite et fait aussi ainsi un collecte de fonds à leur profit. Presque rien ne se passe dans cette histoire, dans cette nouvelle larmoyante de quelques pages, à la différence de huit autres histoires de la veillée, pleines d'aventures amoureuses familiales. Sauf l'observation des échanges d'émotions et de leurs signes subtils, à peine perceptibles, entre le narrateur, l'abjet de son bienfait, et les autres personnages de l'histoire, y compris le chien. Une série de questions se posent. Quel est le rapport entre un récit sentimental et l'image de la machine qu'il introduit ? D'où vient, dans ce chapitre minuscule, la structure double qui nous fait penser aux planches à deux étages de l'encyclopédie, tel qu'il était analysé dans l'article fameux de Roland Barthes sur les planches de l'encyclopédie, où, avec leur vision d'ensemble à admirer en haut et les détails étudiés en bas, donc ici, le tout d'en haut appartient au domaine mécanique et métaphorique dans notre histoire, tandis que les parts d'en bas décomposent le comportement humain pris sur le vif. Et enfin, pourquoi cette histoire de rien du tout est placée au centre même de la veillée, au centre de la composition de la veillée. Le croisement des discours sentimentalistes et économiques dans un texte aussi court, les rapports métaphoriques entre l'imagerie industrielle et un récit sentimental, semblent nous diriger vers l'un des noms, les plus grands noms du XVIIIe siècle, c'est-à-dire Adam Smith. Et c'est deux œuvres majeures. Théorie des sentiments moraux, la première édition en 1759, la sixième, le dernier de sa vie en 1790, et recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. Mais surtout, bien sûr, théorie des sentiments moraux, avec sa fameuse ouverture sur la bonté congénitale propre à la nature humaine, aussi égoïste que l'homme puisse être supposé. Il a évidemment certains principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser à la fortune des autres, etc. Je ne cite pas pour la faute de temps. La notion centrale de l'ouvrage, la célèbre sympathie, est trop connue et en même temps toujours trop débattue par les spécialistes pour l'aborder maintenant. En simplifiant au maximum, on dirait que, selon Smith, la sympathie et le principe inné qui portent tout être humain à s'identifier à ses semblables. Smith se réjoit de voir les éléments d'un tel ou tel système graviter les uns vers les autres, s'encadrer et se soutenir mutuellement et établir ainsi un certain équilibre de force. C'est pourquoi il a tant admiré Newton. C'est pourquoi les chercheurs voient dans sa quête éthique l'exemple parfait de ce qu'on appelle le newtonianisme social, c'est-à-dire le désir de percevoir la gravitation dans la construction de la société humaine. Si la sympathie n'est pas elle-même une forme de gravitation dans le domaine du moral, c'est sur cette loi universelle qu'elle s'appuie et dont Smith recherche des traces partout, y compris dans la langue. Il rapproche les systèmes et les systèmes qu'il admire. On peut parler de systémacité dont on parle d'habitude quand on parle de ce sûr, mais on peut appliquer aussi à Smith et à Marmontel leur amour de systémacité. Et donc, Smith rapproche « systems in many respects resemble machine » « Machine is a little system created to perform as well to connect together in reality those different movements and effects » etc., etc. « Métaphore de la machine » est une des métaphores que Smith « lives by » pour reprendre le titre fameux de l'ouvrage de Lackhoff et Johnson « Metaphors will live by » Elle traverse tout son œuvre depuis l'histoire de l'astronomie d'où cette citation est prise jusqu'à la richesse des nations. Il y a des machines réelles comme au début de la richesse des nations et des machines imaginaires. Parmi les machines imaginaires, la machine la plus importante, on la retrouve aussi dans la théorie des sentiments moraux. La société humaine, quand nous la contemplons d'une manière abstraite et philosophique, apparaît comme une grande et immense machine dont les mouvements réguliers et harmonieux produisent des milliers d'effets agréables. Comme dans toute autre noble et belle machine qui est le produit de l'art humain, tout ce qui tend à rendre ses mouvements plus fluides et plus aisés aura quelque beauté. Et au contraire, tout ce qui tend à empêcher ses mouvements déplaira pour cette même raison. Je ne finis pas la citation. Et je passe, j'avais le tableau que j'aime beaucoup de Joseph Wright de Derby. À mon avis, la meilleure image de ce newtonianisme social, non seulement parce que le philosophe rassemble à Newton, mais par la composition même de ce tableau, par comment il s'organise autour de cette vision de l'univers. Donc, je pense, en revenant à cette image de l'arché chez Smith, qu'il s'agit ici de l'imprunt de Marmontel que Marmontel fait chez Smith, de cette image de la machine avec ce rouage. Oui, je n'ai pas lu jusqu'à la fin où, justement, elle parle des rouages qui sont polis finement, soit fait grincer, frotter les rouages. Donc, la machine a des rouages sans nombre. Je pense que c'est pris chez Smith. mais cette empreinte n'est qu'une métonymie, qu'une parse proto attestant de l'affinité profonde entre la pensée de Smith et celle de Marmontel. C'est en fait intéressant de penser en parallèle de leur biographie. Comme nous savons, ils sont nés à distance d'un mois, en été 1733, en juin et en juillet. et ils conçoivent, écrivent et publient leurs ouvrages majeurs qui leur font connaître presque en même temps les contes moraux d'un côté de la manche, la théorie de sentiments moraux de l'autre, pour ainsi dire, en théorie et en pratique, ils pensent à ce comportement humain. Donc, on peut parler plus longuement de cette affinité. Smith et Marmontel se rencontrent six ans plus tard autour du Nouvel An à 1766, car Marmontel fait partie de l'entourage parisien de Smith lors du séjour en France de ce dernier. Les thèmes de leur conversation ne nous sont pas malheureusement parvenus, mais la problématique et la rhétorique de la théorie des sentiments moraux, parue en français pour la première fois déjà en 1764, en faisaient l'objet sans doute. Pour Marmontel, comme pour Smith, la métaphore de la machine est l'une des figures clés de la pensée et de la pensée et du discours. Et c'est l'image même de la machine sans but ni application qui organise, qui aiguille les capacités cognitives, quel que soit l'objet auquel elles sont appliquées ensuite, presque comme dans les ornements des machines aux années 1920, dans François Picabia ou dans Louis Lozovic. c'est à peu près cette image de la machine qui n'est pas une vraie machine, qui est un système, qui est un principe de l'action. Et on sait que la vision mécaniste, rien moins qu'automatique, analytique, architectonique, structuraliste avant la lettre, définit la philologie de Marmontel dans sa Poétique française dont on nous a tellement bien parlé aujourd'hui, Poétique française, où nous avons cette définition fameuse du poème comme une machine et donc c'est développé non seulement dans l'article sur l'invention comme ici de poème mais dans d'autres endroits aussi. Donc je passe parce que je vois que c'est le merveilleux on dirait le vrai merveilleux de Fontenelle qui fait marcher les deux machines celle d'un poème et celle de la société pour Marmontel. C'est le merveilleux ouvrage de la nécessité que Marmontel admire par les yeux d'Ariste dans la veillée en revenant trente ans plus tard au genre qu'il avait naguère inventé. L'image de l'industrieuse engrinure entre les roues innombrables réunit la vision du texte idéal selon sa propre poétique et les idées économiques et sociales voire smithiennes du but général d'une utilité commune de l'échange perpétuel des travaux et des bons offices et surtout du besoin réciproque. Marmontel place sa machine l'image collective de l'esprit ingénieur au milieu de la veillée au centre même de sa composition. La métaphore fonctionne ici aussi comme une métonymie celle de l'époque. C'est une particule de l'optimisme gnosiologique des années 60 que Marmontel cherche à conserver et même à greffer à l'an 1790 et où il cherche surtout cette loi de l'attraction ça c'est la deuxième moitié de notre citation de l'introduction à la veillée donc mise en mouvement par la même loi l'attraction. C'est précisément pour la même raison donc voilà je vous donne une minute pour lire c'est précisément pour la même raison que Nicolas Karamzin et là finalement on arrive à Karamzin poète écrivain le futur historiographe de la cour et l'acteur de la première histoire de l'état de Russie traduit la veillée en 1791 presque à la hâte. Catherine a mentionné hier que la traduction anglaise de nouveaux contes moraux paraît rapidement mais la traduction russe la précède. Donc Karamzin la publie dans le journal de Moscou que Véronique a mentionné la périodique qu'il dirige donc il la publie à partir du mois de mars 1791 donc à peine six mois séparent les dernières livraisons de l'original français et les débuts de publication de la version russe. L'éveillé ils disent l'éveillé c'est au pluriel comme si ce n'était pas possible de raconter les centaines cent pages d'histoire en un seul soir. Quand il va republier ça dans une édition séparée des nouveaux contes moraux ça va revenir au singulier des déveillés au l'agréable l'agréable veillé mais quand même donc pas l'éveillé tout court. C'est la première année du journal de Moscou car Hamzin le lance au retour de son grand tour des années 89-90 il manque des collaborateurs c'est presque lui seul qui dirige et qui fait ce journal et c'est un peu les traductions et Marc Montel qui devient son collaborateur parce qu'il publie ces traductions en fait avant il avait traduit Madame de Jean-Lys il avait publié dans l'autre journal ici c'est Marc Montel des nouveaux contes moraux il traduit dans le journal de Moscou la veillée la casquette pardon la casette il publie la veillée entremêlée avec ses lettres d'un voyageur russe son rapport le rapport de son voyage d'abord je vous signale l'apparition d'une magnifique traduction française par mon collègue Rodolphe Bodin de Paris Lettre d'un voyageur russe c'est une édition magnifique avec des commentaires avec beaucoup d'illustrations c'est vraiment un ouvrage très important qui vient de paraître en fait la citation que je vais vous donner vient de la traduction précédente qui n'était pas complète donc c'est dans les lettres d'un voyageur russe que Karamzin parle de sa rencontre avec Marc Montel j'ai rencontré Marc Montel donc il date cette rencontre c'est à en croire la chronologie un peu fictive des lettres en mai 1790 il dit j'ai rencontré Marc Montel l'auteur des charmants contes qui sous le rapport du style sont vous le savez inimitable et c'est pas moi c'est Karamzin qui met des italiques c'est une connaissance qui fait plaisir la physionomie de Marc Montel est très avenante ses manières dénotent un homme de la meilleure société de Paris Marc Montel à plus de 60 ans il est marié à une jeune personne et vit retiré à la campagne pour jouir plus complètement de son bonheur vous le savez tous mais c'est bien c'est bien formulé donc pour le style même si Karamzin le considère inimitable il en transmet les particularités dans sa traduction tout en étant relativement libre par rapport à l'original il rajoute souvent des mots sentimentalistes que tristes sincères et d'autres mots et pour le rôle de Marc Montel dans la formation de la prose de Karamzin je vous renvoie aux travaux de défunt de Jean Bruyard et Olga Kafan notamment l'article à mon avis absolument extraordinaire de Jean Bruyard dans le volume de 2003 Marc Montel intellectuel exemplaire des Lumières sur Marc Montel en Russie et Olga Kafan s'est mis plus à analyser d'une manière mythiculeuse cette traduction mais aussi ce que Karamzin je termine Karamzin se demande comment on peut jouir de son bonheur en plein bouleversement social tout en restant tout en restant soi-même c'est à dire il y a une petite excusez-moi comment jouir de son bonheur en plein bouleversement social tout en restant soi-même c'est à dire l'homme sensible d'une grande finesse comment faire Karamzin ressente dans la veillée ce dont Catherine a parlé aussi que le passé de la veillée est en fait projeté vers l'avenir il ressent cet aspect programmatique de ce conte témoin enthousiasmé de la révolution française au début présent à beaucoup d'événements de Paris d'été et d'automne 1790 Karamzin s'en éloigne de plus en plus ensuite la traduction de la veillée est une tâche de conjurer la situation c'est dans l'action même de storytelling de l'avancement de la narration dans son rythme régulier et paisible que les lecteurs du journal de Moscou à la suite de ceux de Mercure de France pouvaient ressentir une quiétude tant recherchée en ces temps tumultueux et lacérée en traduisant Karamzin souvent met des mots les plus importants en italique quand j'ai dit on n'a pas le temps je vous juste montre la traduction de cette citation de la veillée sur donc il y a beaucoup beaucoup de mots qui sont donc j'ai mis dans la traduction dans l'original français tous les mots qu'il met en italique donc le merveilleux ouvrage de la nécessité qui est l'industrieuse en grignure donc surtout ces métaphores techniques l'enchante et la pension passionne Karamzin ne traduit pas la veillée en entier à un certain moment il en est fatigué il s'arrête il s'arrête à la septième histoire comme de nouveau comme Catherine a montré hier comme Marmonté lui-même qui s'est arrêté à mi-comte oui à la fin dans les souvenirs du point de feu mais Karamzin achève sa traduction quand même à la demande de son meilleur ami en 1794 pour l'édition séparée que j'ai en fait oublié de vous montrer excusez-moi je voulais montrer l'image d'un livre j'ai oublié d'insérer cette image dans ma présentation l'édition séparée de nouveaux contes moraux où comme j'ai dit les veillées rentrent au singulier l'agréable veillée il remanie les traductions et c'est un thème à part c'est très intéressant ce qu'il change dans la traduction des nouveaux contes moraux il réédite ça deux fois à 1815 à 1822 donc tout au long de sa vie il mort en 1826 donc tout au long de sa vie il souligne l'importance de Marmontel donc de la même la dernière chose de la même manière que Marmontel qui revient en arrière à l'échelle des décennies qui revient aux années 60 des années 90 Caramzine Caramzine revient en arrière à l'échelle des années en 1798 la même année du deuxième volume des nouveaux contes moraux il écrit un grand un grand long horriblement long poème 351 examètres non rimés non divisé en strophes un flux de conscience sur la poésie sur la place de poète dans la société ça s'appelle proté ou le désaccord d'un poète et là on retrouve la machine je ne lis pas tous les donc ça c'est une portion minuscule de ce poème juste 24 vers mais on voit un théâtre où n'agissant que pour nous-mêmes insensiblement nous servons notre prochain subtile machine merveilleux assemblage de rouages sans nombre fruit de l'intelligence et néanmoins mystère pour elle alors le chantre du village dans l'extase de la surprise oubléant son chalumeau prend pour son hymne la lyre d'or et chante les lumières des lumières les triomphes etc. donc ce qui me paraît intéressant c'est que donc dans ce poème énorme c'est la fin du siècle avec les sentiments apocalyptiques de la fin du siècle qui sont encore plus apocalyptiques après la révolution après tout ce qui s'est passé au 18e siècle donc c'est à ce moment qu'il cherche surtout cette loi de l'attraction il revient vers Marmontel il revient c'est un en arrière mais il amplifie disons le contenu par la forme il amplifie l'attraction comme thème par l'attraction des rimes d'ailleurs qui était très aimé par Smith par la gravitation par toutes les limites que la poésie impose sur le langage il doit s'appuyer sur quelque chose en attendant ce tournant de siècle cette fin de siècle et c'est Marmontel qui lui sert d'appui je vous remercie applaus Merci.